Salut ! Dans cette vidéo, on va voir ensemble trois conseils pour pouvoir optimiser ton coût d'acquisition par lead sur les publicités Facebook. Ces trois conseils que je vais te donner dans cette vidéo, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour pouvoir tout recevoir. Juste avant, dans la description, tu as un lien avec un PDF téléchargeable pour pouvoir recevoir 104 hacks pour booster ton business. Donc, c'est 104 hacks gratos que tu peux recevoir directement au format PDF en renseignant ton adresse email sur le formulaire juste après. Donc, n'hésite pas à télécharger, mais attends un petit peu, on va déjà voir ces trois petites astuces pour pouvoir optimiser ton coût d'acquisition par lead. Alors, qu'est-ce qu'un lead ? Qu'est-ce qu'un coût d'acquisition ? Tout simplement, un lead, c'est un futur client, c'est un prospect qui s'est intéressé à un moment ou à un autre à un ou plusieurs de tes produits ou de tes services et pour lequel il t'a donné de l'information, c'est-à-dire que concrètement, le cas le plus répandu sur Internet, c'est tout simplement de recevoir par exemple une brochure en l'échange d'une adresse email ou en l'échange d'un numéro de téléphone par exemple. Donc, le fait de récupérer de la donnée sur l'utilisateur va te permettre derrière de recontacter cette personne-là et de pouvoir lui donner de l'information complémentaire et accessoirement de pouvoir aussi vendre tes produits ou services. Donc, ça c'est un prospect et un coût d'acquisition, c'est tout simplement combien tu as coûté d'argent l'acquisition de ce prospect. Et notamment avec Facebook, tu vas pouvoir justement récupérer ces informations-là, tu vas pouvoir faire en sorte de connaître ce coût réel d'acquisition par lead. Alors, tu as peut-être remarqué un truc, quand tu fais de la publicité sur Facebook, en règle générale, ce qui se passe, c'est que le premier jour, alors le prix est assez important, c'est-à-dire que si tu as un coût d'acquisition par lead qui va être d'un euro à un euro cinquante, mais ça c'est tout à fait normal, par la suite, ça va chuter assez rapidement, tu vas peut-être redescendre à 50 centimes. Les chiffres que je te donne sont simplement des chiffres d'exemple pour pouvoir illustrer mes propos. Et donc derrière, tu vas arriver à 50 centimes et puis au bout d'une semaine, tu vas te retrouver à peu près à un euro par lead en moyenne. Et peut-être que toi psychologiquement, c'est quelque chose qui commence à te coûter très cher, imaginons que ça commence à réellement te coûter de l'argent, un euro par lead. C'est-à-dire que si tu mets 5 euros par jour de publicité, ça veut dire que concrètement 5 euros, 5 leads, ce n'était pas suffisant. Toi, tu aimerais bien avoir pour 5 euros un peu plus de leads que ça. Et tout ça, tu peux grappiller en fin de compte, réduire ce coût d'acquisition par lead, ce coût par prospect en mettant trois actions en place sur ta publicité. La première action, ce qu'il faut bien comprendre, alors il faut bien comprendre une chose avec Facebook, c'est tout simplement que ça fonctionne de la façon suivante, c'est essai, erreur, optimisation. Ça veut dire derrière que tu vas essayer une publicité, tu vas tester une publicité, tu vas regarder les erreurs que tu as effectuées dessus et puis par la suite, tu vas faire des optimisations de façon à un petit peu comme un capitaine qui prend son bateau, d'accord, essayer de redresser la barre et aller dans la bonne direction. Et donc derrière, l'idée, ça va être tout simplement de lancer une publicité et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas lancer ta publicité, tu vas afficher ta publicité à une audience et cette audience-là, il va falloir la définir. Et notamment dans la définition de l'audience, l'idée, c'est de s'imaginer un prospect idéal, un avatar idéal. On parle plus d'avatar ou de persona dans le domaine du web. Et concrètement, tu pourrais très bien imaginer que tu vas t'adresser à une personne qui a un blog, par exemple, qui a une chaîne YouTube, qui est intéressée par le secteur de la nutrition, on pourrait imaginer ça. Et puis en même temps, cette personne-là a entre 20 et 40 ou 50 ans. Et puis, on va s'arrêter là pour l'instant. Concrètement, ça va être l'avatar idéal, ça va être le prospect idéal que l'on essaye de cibler. Et en échange, on va lui proposer un petit PDF pour pouvoir vendre mieux ses produits. On pourrait imaginer ça en termes de principe. Donc le cas d'utilisation, ça va être tout simplement que cette audience-là, ce persona type, va voir ta publicité sur Facebook, va cliquer sur le bouton « Savoir plus » ou sur le bouton télécharger, va arriver sur ton site web. Sur ton site web, tu vas avoir ce qu'on appelle une landing page en règle générale. Et tu vas avoir dessus ton formulaire pour capturer son adresse email. Et une fois qu'il aura cliqué sur le bouton « Recevoir » ou « Télécharger le PDF », dans ces cas-là, tu vas le rediriger vers une page de remerciement. À partir de là, tu as ton use case global, tu as ton cas d'utilisation globale de l'acquisition d'un lead. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fonction de ces différentes étapes, et notamment les deux premières qui sont importantes, c'est-à-dire la vision de la publicité et en même temps le fait d'atterrir sur ta landing page, sur ta page d'atterrissage, ces deux éléments-là sont très intéressants. Le premier élément, c'est tout simplement l'environnement dans lequel l'utilisateur va voir ta publicité. Notamment, peut-être que toi, tu as un flux d'actualité Facebook. Si tu scrolles ton mur, tu vas tomber sur une publicité. Et peut-être qu'il t'est arrivé de voir cette publicité tout simplement dans les transports en commun, chez le médecin, en attendant de payer tes courses dans un magasin ou dans un parc ou autre part, d'accord ? Et peut-être des fois chez toi. Et concrètement, quand tu… Tout simplement, en fonction de ces différents contextes, tu seras plus ou moins focus sur cette publicité. Tu vas plus ou moins être… Enfin, avoir de l'interaction avec cette publicité. Donc ça, c'est le premier élément. Et à partir du moment où la personne a cliqué justement sur télécharger ou en savoir plus, là, c'est le deuxième élément sur lequel tu vas devoir interagir. Les deux éléments pour moi sont assez associés. Je vais t'expliquer pourquoi. Le deuxième élément, c'est tout simplement ton site web. Et notamment, si la personne regarde par exemple dans les transports en commun ton site web, est-ce que celui-ci est étudié pour une version mobile ? Ça, c'est extrêmement important à regarder. Il faut savoir que plus de 70% du trafic sont généralement effectués par un téléphone mobile. Donc, tu imagines un petit peu si toi, ton site web n'est pas adapté pour les mobiles. Concrètement, tu perds tout simplement une ergonomie, une accessibilité du fait justement de ne pas avoir un site web adapté sur ton mobile. Donc ça, c'est une première chose à faire. C'est-à-dire que concrètement, tu as plusieurs possibilités pour ça. C'est soit tu vas avoir un développeur et puis tu lui demandes de transformer ton site web actuel de façon à ce que celui-ci soit responsif sur ton téléphone. Tu as plusieurs façons de pouvoir vérifier ça. La première, c'est de prendre ton téléphone et puis d'aller regarder ton site web dessus et de regarder si effectivement, tu peux avoir une version qui soit accessible, qui soit facile à utiliser. Et la deuxième option, c'est tout simplement d'utiliser des extensions, enfin des extensions, ton navigateur, de faire un clic droit et inspecter l'élément, notamment si c'est sur Google Chrome. Tu vas avoir une fenêtre de développement qui va s'ouvrir et tu as une petite icône qui va te permettre de transformer ton site web actuel en tout simplement en un site web qui est accessible, qui est visible sur un téléphone mobile. Donc ça, c'est la première astuce pour pouvoir justement regarder si ton site web est accessible sur les téléphones mobiles. Et puis, tu as d'autres éléments aussi qui sont là un peu plus liés notamment au développement web. C'est le temps de chargement en fin de compte de ton site web. Ça, c'est important. Encore une fois, si on reprend les différents contextes dans lesquels l'utilisateur va voir ton site web, eh bien concrètement, tu vas pouvoir, enfin voilà, si le gars regarde ça dans un transport en commun et il se trouve en pleine campagne, concrètement, peut-être que le temps de chargement va être interminable pour lui. Il aura cliqué sur le bouton. Tu auras payé en plus. Tu auras payé un clic potentiellement. Et concrètement, ta page, ce ne sera peut-être pas affichée parce qu'il sera parti parce que c'était trop long. D'accord ? Donc ça, il faut faire attention aussi. Alors, il y a plusieurs éléments pour pallier à ça, c'est encore une fois de reprendre un développeur et il va faire en sorte d'optimiser ton site web pour ça. Après, pour les deux éléments que je viens de te donner, notamment l'aspect responsive et en même temps simplement l'aspect du chargement de la page, si tu as un site web sous WordPress par exemple, tu peux très bien acheter chez Temforest un site qui soit optimisé pour justement l'aspect responsive, pour l'aspect ergonomie sur les téléphones mobiles. D'accord ? Et puis, l'autre point, c'est télécharger des plugins de mise en cache pour ton site web de façon à accélérer le temps de chargement de ton site web. D'accord ? Alors, il existe plein d'autres plugins, je te laisserai chercher sur Internet pour améliorer tout ça. Et rien que ça, déjà, tu vas optimiser, tu vas améliorer le parcours utilisateur, c'est-à-dire que la personne va arriver sur ton site web, elle va se charger rapidement, enfin tout du moins plus rapidement et en même temps, elle va tout simplement s'afficher de façon correcte sur un téléphone mobile. Ça, c'est important. Un dernier point, dans le paramétrage de ta publicité, imaginons que tu ne puisses pas optimiser le temps de chargement de ta page. Donc, dans ces cas-là, tu as une option qui est très importante, c'est l'option de afficher la publicité uniquement sur les réseaux Wi-Fi. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la personne a un accès Wi-Fi, donc par exemple, qui rentre chez lui, ta publicité va s'afficher parce qu'il est sur le Wi-Fi de chez lui. S'il est dans un McDo ou un truc comme ça et qu'il s'est connecté sur le Wi-Fi et qu'il regarde son flux d'actualité, c'est pareil, il pourra recevoir sa publicité. Par contre, s'il est dans un transport en commun et qu'il n'a pas de connexion Wi-Fi, tiens, j'ai Google qui me dit que ça fait une heure, je ne touche pas, fameux Google. Donc, concrètement, si la personne est dans un transport en commun, pour le coup, elle n'aura pas la publicité en visu. Donc, ça te permet de un petit peu pallier tout ça. Moi, ce que je fais, c'est que systématiquement, je n'affiche ma publicité qu'aux personnes qui ont une connexion Wi-Fi ce qui permet de limiter quand même pas mal les problèmes soit de chargement, soit de responsif, soit de cas d'utilisation. J'estime qu'une personne qui a une connexion Wi-Fi a beaucoup plus de temps à consacrer à ma publicité qu'une personne qui peut-être va se trouver dans les transports en commun et qui au final va renseigner des informations pour oublier qu'elle les avait renseignées au préalable. Donc, voilà un petit peu l'idée. Sur ce niveau-là, sur ce point-là, concrètement, tu peux mettre plein d'actions en place. Il y a deux autres points, deux autres points sur lesquels tu peux travailler et notamment sur l'effet justement où tu as créé une publicité sur de l'essai-erreur, enfin l'analyse de tes erreurs et puis l'optimisation. C'est tout simplement d'aller dans les statistiques de ta publicité. Donc, tu vas ouvrir ton gestionnaire de publicité, tu vas cliquer sur afficher les statistiques. Là, il y a un panneau qui va s'ouvrir avec des graphiques, d'accord ? Et tu as deux éléments. Les deux éléments, c'est la partie démographie sur laquelle tu vas pouvoir jouer et notamment, ce qui va se passer, c'est que sur ta publicité, tu vas peut-être augmenter, enfin tu vas peut-être passer de 50 centimes à 1 euro au bout de 5 à 7 jours de publicité. Moi, je te recommande de ne pas mettre en place ces optimisations-là avant parce que Facebook n'a pas forcément eu le temps de faire le travail nécessaire pour attirer les bons prospects, d'accord ? Mais à partir de 7 jours, ce que tu vas pouvoir faire, c'est aller dans l'onglet démographie, regarder les différentes zones, enfin les différentes zones, les différentes tranches d'âge qui vont tout simplement avoir le moins de coûts en termes d'acquisition par leads. Bien évidemment, il faut bien faire attention à ça, ce que je te dis, c'est-à-dire que concrètement, si ton audience est une audience qui va être plus 40-50 ans, dans ces cas-là et que ce coût d'acquisition est assez élevé pour les 40-50 ans, dans ces cas-là, continue parce que c'est vraiment ta cible et ça veut dire que le coût d'acquisition par lead est celui qu'il devrait être, d'accord ? Néanmoins, si tu t'aperçois que sur 20 à 50 ans, par exemple, ce n'est que la tranche de 20 à 30 ans qui est la plus rentable en termes de coût d'acquisition, dans ces cas-là, modifie ton audience dans la configuration de ta publicité et change la tranche d'âge. Moi, c'est ce que je fais régulièrement, c'est-à-dire que je fais une première publicité dans laquelle je vais mettre, par exemple, une tranche d'âge de 20 à 40 ans et en fonction du type de publicité, en fonction de l'image, en fonction du contenu, je vais affiner un petit peu tout ça de telle sorte à pouvoir réduire mon coût d'acquisition. Alors, pour te donner un titre d'exemple, mais encore une fois, ce ne sont que des chiffres et ce ne sont que mes chiffres, donc ça veut dire que tu auras des résultats sensiblement différents. Sur, par exemple, une évolution de 50 centimes à 1 euro, quand je mets en place ce type d'action, je descends de 1 euro à peu près à 70 centimes le coût d'acquisition par lead, d'accord ? Sur l'entièreté de la publicité. Après, quand je cible un petit peu à partir de la date où j'ai fait ma modification et les nouveaux chiffres, dans ces cas-là, je redescends plus autour des 50 centimes, 40 centimes. Il y a ce premier élément-là. Bien évidemment, en fonction de l'image aussi, il faut bien tout prendre en compte, c'est-à-dire que si ton image est assez à caractère sportif, peut-être que c'est plus les hommes qui vont interagir avec cette publicité que les femmes. Encore une fois, au niveau de la démographie, tu peux choisir uniquement des hommes, par exemple, si c'est une image sportive, qui ont entre 20 et 25 ans et là, tu vas avoir un coût d'acquisition par ligne moyen qui est peut-être inférieur à 50 centimes. Ensuite, le deuxième, enfin le dernier point en fin de compte de cette vidéo, c'est l'emplacement de ta publicité sur les différents réseaux, tout du moins les différents supports que Facebook va proposer. Par défaut, Facebook va te proposer Instagram, Facebook en lui-même, le flux d'actualité centrale, la colonne de droite, le marketplace. Il va te proposer dans les vidéos, dans les articles invités, etc. Donc, tu vas avoir de la publicité partout. Maintenant, ça va être à toi de cibler tout ça et notamment, par exemple, au départ, ce que je peux te conseiller de faire, c'est uniquement mettre la publicité sur le flux d'actualité centrale, c'est-à-dire que la colonne de droite, peu de personnes la regardent, du moins, tu vas l'utiliser dans du role targeting, par exemple, et donc de mettre ça dans le flux d'actualité centrale, ce qui va te permettre d'avoir un affichage optimal de ta publicité puisque quand la personne va scroller, elle va directement arriver sur cette publicité-là. Donc, ça, c'est la première chose. Bien évidemment, si ta publicité est axée à Instagram et que tu ne fais que de l'Instagram, dans ces cas-là, tu vas ne m'afficher ça que sur Instagram, mais fais bien attention au comportement de ta publicité quand tu vas, par exemple, l'afficher sur le flux d'actualité d'Instagram ou dans les stories. Tu n'auras pas du tout la même présentation, donc dans ces cas-là, il faudra peut-être mieux faire une publicité spécifique pour les stories et une publicité spécifique pour tout simplement le flux d'actualité Instagram. Donc là-dessus, tu vas pouvoir justement regarder avec Facebook, notamment peut-être démarrer une publicité sur l'entièreté du réseau de Facebook et regarder où est-ce que ton coût d'acquisition par lead est le moins important. Encore une fois, tout dépend du contexte. Par exemple, tu peux très bien lancer une publicité large sur Facebook et puis t'apercevoir qu'en fin de compte, les deux seuls endroits où tu as un coût d'acquisition qui est suffisamment faible, c'est sur le flux d'actualité et le marketplace parce qu'imaginons que tu vendes des motoculteurs et que la plupart des personnes qui font des recherches dans le marketplace, c'est qu'ils sont déjà en recherche d'une information sur justement des motoculteurs. Donc, tu auras un intérêt à mettre ta publicité ici. Donc, tout dépend du contexte dans lequel tu vas te retrouver. D'accord ? Donc, voilà les trois points que je pouvais te donner dans cette vidéo. Le premier point, c'est l'ergonomie de ton site et notamment le contexte dans lequel la personne va voir ta publicité et peut-être d'activer uniquement que la publicité par le Wi-Fi, par exemple. Le deuxième point, c'est la démographie de l'utilisateur, de ton prospect, de ton audience idéale, de regarder l'audience qui est la plus spécifique et qui a le plus d'interactions. Encore une fois, tout dépend du contexte dans lequel tu trouves, tout ce que je te dis et à prendre avec des pincettes aussi parce que ça veut dire que derrière, si ton audience, tu la vises à 40 ans et puis que, voilà, tu sais que ton audience de 20 ans a plus d'interactions et que ce n'est pas forcément celle qui va t'intéresser, bien évidemment, tu seras obligé d'avoir un coût d'acquisition plus élevé. Et puis, le troisième point, c'est l'emplacement de ta publicité, de tester l'emplacement de ta publicité, notamment de regarder en fonction du contexte, de peut-être commencer uniquement que sur le réseau de Facebook, de regarder là où ça fonctionne le mieux, là où il y a le meilleur taux d'interaction et après de ne cibler uniquement que ce taux d'interaction pour pouvoir réduire ton coût d'acquisition par livre. Donc, voilà les trois conseils que je pouvais te donner aujourd'hui. N'hésite pas à lâcher un like si tu as apprécié ses conseils ou si tu as appris ne serait-ce qu'une chose. Tu peux télécharger dans la description le PDF pour recevoir 104 hacks pour booster ton business. D'accord ? C'est 104 hacks que tu vas pouvoir télécharger au format PDF et puis sur ce, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye !